bonjour à tous et bienvenue c'est adrien pour plein air enthousiaste alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo à la recherche de la meilleure batterie pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie je vais vous mettre un lien en description alors place au test maintenant qu'on sait ce qu'il faut regarder et quoi mesurer on va pouvoir comparer les différentes performances des batteries dans un premier temps on va calculer l'efficacité à la décharge de quatre batteries dont trois qui sont assez connus dans le monde de la randonnée dans un deuxième temps on va calculer l'efficacité à la charge de mon téléphone pour pouvoir estimer le nombre de cycles de charge possible pour réaliser ces tests j'ai utilisé un usb metteur un demi load un chargeur et un câble usb compatible avec la charge rapide le demi load il va nous servir pour mesurer l'efficacité à la décharge c'est un appareil en fait qui va simuler un besoin d'énergie c'est comme si on branchait un appareil à recharger il a plusieurs avantages le premier c'est qu'on peut en fait décider de la tension entre 0 et 5 ampères et surtout c'est que cette tension elle va rester constante dans la réalité quand on charge un appareil électronique un téléphone par exemple dans fait attention elle va baisser au fur et à mesure que les téléphones se charge pour finir proche de zéro quand le téléphone est chargé à 100% et c'est important pour nous pour être le plus précis pour mesurer l'efficacité à la décharge parce qu'on a vu dans la partie 1 que la tension elle influe sur la vitesse de charge et que la vitesse a un impact sur l'efficacité le fait de décharger de manière constante ça va nous permettre de répéter les tests sur plusieurs batteries avec toujours le même réglage et j'ai choisi d'utiliser 2 ampères l'usb metteur il nous permet de voir en temps réel les volts et les ampères il va également nous calculer automatiquement la puissance nos watts et on a un compteur qui nous intéresse plus particulièrement c'est le compteur de la quantité d'énergie nos mWh donc par exemple pour mesurer l'efficacité à la décharge d'une batterie je branche l'usb metteur et de demi load que je règle à 2 ampères et pour rappel on veut en fait calculer l'énergie qu'on va pouvoir récupérer avec cette batterie qui fait 37000 mWh une fois que la batterie sera complètement déchargée je vais regarder le compteur ici j'ai par exemple 33 300 je fais le ratio et j'obtiens 90% ça veut dire que j'ai 10% de pertes plus on se rapproche des 100% mieux ce sera et ça nous permettra de comparer les différentes batteries ensuite pour mesurer l'efficacité à la charge par exemple pour un téléphone mais c'est exactement la même chose quand on veut la mesurer pour des batteries je branche l'usb metteur à la sortie du chargeur je prends un câble qui sera toujours le même compatible charge rapide et je branche le téléphone éteint et complètement déchargé ensuite toujours sur notre compteur on va pouvoir comparer l'énergie envoyée une fois que la charge est terminée par rapport à la capacité de la batterie et comme ça on pourra estimer le surplus d'énergie qui aura été envoyé et qui équivaut donc à nos pertes par exemple si mon téléphone fait 10000 mWh et que sur le compteur j'ai 11000 mWh cela fait donc 110% on a dû envoyer 10% de plus d'énergie pour recharger la batterie ça nous fait 10% de pertes l'objectif ici c'est aussi d'être le plus proche des 100% à noter que dans les 10% il y aura les pertes qui sont dues au téléphone mais également celles qui sont dues au câble alors je vais pas traiter la question des câbles dans cette vidéo ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo c'est sûr que la qualité du câble elle va avoir un impact sur ces pertes de 10% dans tous les cas pour comparer les batteries j'utiliserai toujours le même câble alors comme avant chaque bon match on va commencer par la pesée et la présentation des différentes caractéristiques des batteries donc maintenant pour pouvoir les comparer je vais utiliser deux ratios le premier ratio c'est la capacité réelle divisé par le poids réel et le deuxième ratio c'est la capacité réelle divisé par le prix de cette façon on va pouvoir rapidement voir quelle batterie est la plus efficace et la plus rentable l'autre avantage de ces ratios c'est qu'ils vont nous permettre de comparer différentes capacités entre elles donc une 5000 contre une 10000 ou contre une 20000 donc ce que je vais faire c'est que dans le fichier excel je vais rajouter d'autres ratios que j'ai calculé grâce à un site internet qui a fait des tests un peu semblable au mien alors une des limites de cette méthode c'est que bien sûr tout le monde peut pas faire ces tests par contre sur internet vous allez retrouver des tests qui peuvent être un peu semblables ou sur les forums des retours d'utilisateurs et au moins l'avantage c'est que maintenant que vous avez la théorie en tête vous allez savoir quoi regarder et quelles sont les informations qui sont pertinentes il faudra juste être vigilant sur le protocole de test et plus particulièrement sur l'intensité utilisée comme on l'a vu plus l'intensité va être élevée plus l'efficacité va être moins bonne donc moi pour rappel j'ai utilisé une intensité de 2 ampères alors les autres limites de cette méthode c'est que j'ai réalisé ces tests sur des batteries qui étaient neuves et on n'est pas à l'abri qu'il y ait eu un défaut d'application sur l'une d'entre elles également je serais pas surpris de voir qui les différences de performance entre deux exemplaires d'un même modèle de batterie également ça serait intéressant de voir sur la durée si toutes les batteries évoluent de la même manière ou s'il y en a qui se dégradent plus vite que d'autres alors dernière étape concernant l'efficacité à la charge de mon téléphone je vous mets ses caractéristiques c'est un smartphone xiaomi le mi note 4 il a une batterie de 4100 milliampères heures à 3,7 volts donc ça nous fait quinze mille cent soixante dix milliwatt heures et lors du test pour le charger complètement le chargeur il a dû envoyer 16 935 milliwatt heures ce qui nous fait une efficacité à la charge de 112% et donc 12% de pertes pour rappel dans ces pertes il y à à la fois les pertes du câble et celles du téléphone alors pour information je vais vous afficher l'efficacité à la charge des batteries et je vous les mettrai également dans le fichier excel alors l'efficacité à la charge des batteries si vous rechargez votre batterie uniquement sur des prises standard murale ça n'a pas beaucoup d'importance par contre pour ceux qui utilisent un panneau solaire et ben chaque milliwatt heures il est vraiment très précieux et donc privilégier une batterie qui a une meilleure efficacité ça peut être vraiment un choix judicieux d'ailleurs ce qui est intéressant de voir sur ces résultats c'est que chaque batterie va avoir des forces et des faiblesses soit en efficacité à la charge soit en efficacité à la décharge mais que quand on regarde globalement et ben elles tournent tout autour de 75 76% sauf pour la hanker 10000 et je vous avoue que j'étais un petit peu déçu parce que c'est une batterie qui est assez connue sur les forums et dans le monde de la rando principalement parce que sa fiche technique et ben elle est assez intéressante elle est affichée pour 10000 milliampères heures et pour un poids de seulement 180 grammes mais maintenant avec tout ce qu'on vient de voir vous vous rendez compte que ça fait pas tout et que là dans notre test c'est la batterie la moins intéressante pour mon choix personnel je suis parti avec la rock p65 et donc si on prend mon cahier des charges on peut voir que elle a un très bon poids net de 190 grammes mais surtout le meilleur ratio kappa réel sur le poids réel de 178 concernant le prix c'est la batterie la moins chère que j'ai testé avec un ratio kappa réel sur le prix de 2345 et ce qui nous fait par rapport à ses performances un super rapport qualité prix elle possède la charge et la décharge rapide avec différents protocoles de charge qui sont très complets et de l'usb c qui permet à la fois de charger et décharger la batterie mais aussi de pouvoir charger deux appareils en même temps alors le poids il est de plus en plus important pour moi donc dans le choix de mon matériel là j'aurais pu privilégier la anchor qui fait seulement 185 grammes seulement je vais dire que j'ai privilégié un poids efficace et je préfère pour 5 grammes de plus avoir il me semble que c'est quasiment 6000 milliwatt heures en plus et ça représente soit plus deux fois la recharge de ma lampe ou quasiment 30% de la recharge de mon téléphone donc vraiment je tiens à préciser que cette batterie elle correspond donc à mon usage et à mon cahier des charges si vous n'avez pas encore de batterie ou que vous souhaitez en racheter une bah j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé à avoir un peu une méthode pour trouver la batterie qui sera la plus performante pour vous alors n'hésitez pas à partager le choix que vous avez fait au niveau de votre batterie et de mettre en commentaire les spécifications et soit si vous avez réussi à calculer les ratios ou même de juste mettre une estimation des ratios pour ceux qui privilégient les critères poids je vais vous mettre en description le lien vers une page du forum randonnée léger avec la solution la plus légère connue à ce jour et si vous connaissez pas le forum je vous invite à le découvrir c'est vraiment une mine d'informations avec plein de gens passionnés qui partagent énormément de connaissances et ça peut vraiment vous intéresser surtout si vous cherchez à réduire le poids de votre sac à dos alors je vais finir cette vidéo avec quelques conseils que j'essaye d'appliquer quand je pars en randonnée le premier conseil c'est si vous utilisez votre téléphone comme moyen de localisation donc comme un gps il faut vraiment faire attention parce que tous les appareils électroniques peuvent tomber en panne et surtout en randonnée où il peut y avoir de la pluie où il peut y avoir de l'humidité et donc le plus sûr c'est d'avoir toujours sur soi une copie des cartes et également une boussole le deuxième conseil le plus simple et le plus évident c'est si vous voulez vous alléger le mieux c'est de réduire le nombre d'appareils électroniques que vous prenez avec vous et comme ça vous allez également pouvoir réduire le poids de la batterie si vous êtes déjà intéressé aux batteries vous avez sûrement entendu parler de l'effet mémoire alors l'effet mémoire il est réel sauf que sur les technologies l'ion lipolymère il est vraiment très négligeable et si vous voulez optimiser au mieux la durée de vie de votre batterie le mieux en fait c'est de laisser votre batterie entre 30 et 80 % de sa charge également une décharge partielle sera toujours plus efficace qu'une décharge totale donc n'attendez pas d'être à 0% pour recharger votre appareil plus vous allez décharger lentement votre batterie moins il y aura de pertes donc si le temps ne presse pas pour vous il sera toujours plus efficace de charger son téléphone avec du 5 volts et 1 ampères il sera également toujours plus efficace de charger votre téléphone éteint qu'allumé si vous dormez en extérieur et que les températures sont assez basses le mieux c'est de laisser vos appareils électroniques avec vous dans le sac de couchage et de la même manière d'éviter de laisser vos appareils en plein soleil si vous utilisez votre smartphone comme gps le plus efficace c'est de mettre votre téléphone en mode avion donc le gps est toujours actif par contre il va pas perdre d'énergie à toujours chercher une antenne à laquelle se connecter et généralement quand on est en montagne c'est à cause de ça qu'on perd énormément de batterie vous pouvez également désactiver l'allumage de l'écran ou la vibration lorsque vous branchez votre téléphone pour le charger il faut faire attention quand vous voyez des poids et des capacités qui sont trop belles pour être vrai ce que vous pouvez c'est garder en tête le fait qu'aujourd'hui les meilleures cellules elles sont aux alentours de 45 grammes pour 3500 milliampères heures ce qui nous fait à peu près du 13 watts heures et ça sans boîtier donc si vous trouvez une batterie qui est affichée pour 20000 milliampères heures pour 100 grammes soit c'est une arnaque soit c'est juste qu'il ya une erreur dans les caractéristiques de la fiche technique pour conclure parce qu'il va bientôt faire nuit j'espère avoir répondu aux trois questions vous avez suffisamment d'informations pour mieux estimer votre besoin mais également pour mieux estimer le nombre de cycles de charges que vous allez pouvoir faire avec votre batterie je rappelle que en description je mets le fichier excel qui va vous aider à faire les calculs et donc je vous remercie pour votre attention je vous laisse avec un dernier clip qui va vous expliquer comment le tableau fonctionne et je vous dis à la prochaine donc une fois que vous aurez le fichier vous allez tomber sur le premier anglais tableur avec le tableau dont je vous ai parlé dans la vidéo en droite vous avez la légende en bleu ça correspond à l'efficacité des différents appareils donc moi j'ai repris les résultats de mes tests vous pouvez soit mettre une estimation soit reprendre l'efficacité qu'il ya dans ce tableau là les quatre premières lignes c'est des tests que j'ai réalisé et en dessous c'est des batteries qui sont assez connus et c'est le site allemand que j'ai également mis en description qui a réalisé ces tests petite différence entre les deux moi j'ai fait la décharge en 2 ampères et eux ils ont fait en 1 ampère ensuite pour ceux qui ne connaissent absolument pas leurs besoins qui veulent avoir une estimation ça se passe en bas donc ici vous allez rentrer l'ensemble de vos appareils que vous avez besoin de recharger quand vous partez en randonnée donc moi par exemple je peux mettre mon téléphone vous mettez la capacité en milliampère heure vous mettez les volts ça va nous donner donc en ligne aux milliwatt heures le nombre de charges que vous souhaitez faire ou que vous pensez faire pendant votre randonnée donc moi par exemple je peux mettre 3 et donc là ça va vous mettre le total bien sûr si vous avez d'autres appareils vous pouvez les lister ça va vous permettre d'avoir une estimation globale de votre besoin en énergie sur la randonnée et donc de mieux vous organiser par rapport à votre parcours etc ensuite vous pouvez rentrer les informations de votre batterie donc moi par exemple j'utilise la roque vous pouvez mettre le prix de la batterie le poids les mini ampères heures le voltage et là ça nous calcule automatiquement les ratios qu'on a vu dans la vidéo donc 178 et 2345 pareil pour le téléphone donc moi je peux mettre le xiaomi on reprend 4100 donc là on peut voir que je peux recharger deux fois mon téléphone avec la batterie et en haut vous aurez donc votre estimation du nombre de cycles avec votre besoin total voilà j'espère que ça aidera à certains et voir un petit peu plus clair et qu'avec les informations de la vidéo vous allez pouvoir mieux choisir votre batterie pour vos futures randonnées si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dis à la prochaine ciao